Ici, dans l'un des centres de fabrication les plus perfectionnés au monde, nos techniciens fabriquent le processeur Intel le plus puissant à ce jour, le processeur Pentium 2. Pour être certain que votre prochain PC soit équipé du processeur Pentium 2, vérifiez qu'il porte bien ce logo. Sous-titrage Société Radio-Canada On va rire dans les chauvières. C'est étonnant. Dernière partie de Célébrité avec Cachou, Chevalier et L'Aspalaise et une star universelle, Henri Salvador ce soir. Bienvenue, vous êtes avec vous. Bonsoir, Henri. Bienvenue. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bienvenue. Ah, j'aime bien sa fille, c'est l'idée. Le lion est là ce soir. Vous nous avez préparé un petit cadeau spécial. On regarde et on en parle juste après. Je vous en prie. Dis, Henri, c'est quoi tous ces bruits ? Ces cloches qui sonnent, ces cris qui résonnent. C'est la nuit de Noël, mon petit, Le pays des merveilles si joli. C'est la nuit, c'est la nuit, mon enfant, quand le Père Noël en douce descend. Si, Henri, tu lui as écrit, tu l'as déjà vu, il s'est jamais perdu. Il a bien lu ta lettre, t'en fais part. Tu l'entendras peut-être tout le monde. C'est très, très mignon. En plus... Et vous pouvez l'applaudir. C'est en plus une très belle idée de cadeau pour Noël. Henri, qui est cette charmante petite fille qu'on vient de voir à vos côtés ? Eh bien, c'est la fille du compositeur de la chanson qui s'appelle Christian Louagereau et elle, elle s'appelle Mia. Elle a 6 ans, elle ne sait pas lire. Et elle a pris la chanson comme ça d'oreille. Phonétiquement. Oui, phonétiquement. C'est amusant parce que c'était une chanson qui m'avait été commandée par Walt Disney. On l'avait écrite et puis entre temps, ils avaient renvoyé la demoiselle qui devait chanter avec moi. Alors, Christian l'a fait chanter par sa petite fille et puis il m'a demandé de venir chez lui. Quand j'ai entendu ça, j'ai sous le charme. Sa voix est ravissante et très mignonne. C'est une jolie chanson de Noël. Mais vous aussi, vous êtes mignonne. Alors, c'est pas, Henri, Régis, Philippe, vous êtes des séducteurs, mais vous avez des rivaux, des hordes de vie déchaînées. C'est la folie autour d'un boys band, les Wards Apart. Alors, pourquoi un tel engouement ? Comment vivent-ils cette pression ? On a eu envie d'en savoir plus. que nous avons suivi avant, pendant et après un concert. C'est un reportage de Virginie Ledoux. En 1962, les filles sont toutes folles de quatre chanteurs anglais, les Beatles. À chaque concert, c'est l'hystérie collective. Aujourd'hui, on a aussi nos quatre garçons dans le vent, les Wards Apart. On va passer toute une journée avec eux, avant leur concert du soir. Ce boys band anglais a été créé il y a quatre ans par casting, avec plus de dix mille garçons auditionnés. Les anglais n'avaient pas parié une livre sterling sur eux. Ce sont les allemandes qui ont craqué les premières, et les françaises depuis deux ans. Résultat, chez nous, les Wards Apart ont vendu quatre millions et demi de disques. Chaque concert affiche complet. Alors, les garçons, vous êtes les nouveaux Beatles ? Ce sont des compositeurs absolument fantastiques. Ils ont ouvert la voix de la pop-musique. Dans ce sens, c'est un peu dur d'être comparé à John Lennon ou à Paul McCartney. Je pense qu'on se souviendra des Wards Apart en tant que boys band. On se rappellera de la création des boys band et des débuts forts des Wards Apart. N'est-ce pas ? Absolument. Bon, d'accord, mais on pourrait faire connaissance dans vos chambres, ce serait plus sympa. Nathan a 29 ans et avant d'être dans les Wards Apart, il chantait dans un autre boys band. Cale a 23 ans et avant de passer sa vie dans les hôtels, il travaillait dans l'entreprise de climatisation familiale. Steve, 25 ans, était attaquant footballeur. Tim, 20 ans, a toujours été musicien. Après le petit déjeuner diététique, nos apollons sont souvent au régime, c'est l'heure de la gym. Eh oui, pour garder ses corps d'athlète, il faut en soulever des poids. Combien d'heures de gym par jour, les garçons ? 20, 21 heures par jour. C'est un idiot. On n'en fait pas autant. Une demi-heure à 40 minutes par jour. Tim, qui vient d'arriver dans le groupe, s'est aussi mis aux haltères. Carl ne s'y est jamais mis. La gym, c'est pas son truc. Il préfère encourager psychologiquement ses copains à travailler leurs tablettes de chocolat. Bon, faut y aller, il est 15 heures. Les World Apart tentent de regagner leur bus, direction le Zénith. Pour échapper à l'assaut des femmes, chacun des membres du groupe a deux gardes du corps formés dans les commandos de l'armée israélienne. Mais qu'est-ce qu'elles vous veulent, les filles ? D'abord, des bisous, après, des autographes. Je pense qu'elles en veulent plus. Nathan, elles veulent juste un baiser. Je pense qu'elles veulent plus ce qui est en nous. Nathan ! Mon Dieu ! Des bisous et plus si affinités. Non, je plaisante. L'abstinence comme la gym et le régime sont les trois règles d'or du groupe. Les ados en sont folles. Elles les suivent partout. Grâce au fan club, où elles sont 30 000, les filles savent toujours où se trouve leur quête chérie. Jolie fille. Heureusement qu'elles sont là, n'est-ce pas, Carl ? Il était minuit, une heure du matin. J'étais perdu dans Paris. Et j'ai dû appeler une fan pour lui demander le nom de mon hôtel. Rassurez-vous qu'elle a retrouvé son hôtel. Quant à nous, on arrive au Zénith. Un dernier bain de foule. Certaines filles sont là depuis 5 heures du matin. Alors, quand on ouvre les portes, elles veulent tout être devant la scène. Elles patientent des heures. Mais pourquoi tant d'amour, les filles ? Ils sont beaux, ils chantent bien, qu'ils n'ont pas la grosse tête comme certains groupes qui se la pètent, quoi. C'est les meilleurs et c'est eux qui font leur propre chanson. Chut, ça commence, il est 20 heures pile. On va les écouter. Ah, ils chantent vraiment et tous les fans avec. Là, il y en a 7000. Moyenne d'âge, 14 ans. Pour venir à un concert des Worlds Apart, il faut une peluche avec ses coordonnées dedans. Vous la jetez sur scène. Un appareil photo, normalement c'est interdit dans les concerts. Là, je vous le conseille si vous voulez immortaliser ces canons. Mais ne vous en faites pas, ils reviennent chez nous au printemps pour une grande tournée. Alors, après la Beatles mania, la Worlds Apart mania, là, il est 22 heures et l'avantage avec un concert des Worlds Apart, c'est que ça finit tôt. Ben oui, les ados ont cours demain. Je suis fatigué, je suis fatigué. C'est fini aujourd'hui. J'ai fini, tout fini. Est-ce que vous aimez ce genre de bruit, ce genre de musique ? C'est en plus. C'est plutôt Beatles. C'est plutôt Beatles. Dans le reportage, on les compare aux Beatles, c'est très gentil, mais j'espère, enfin, je ne sais pas s'ils seront aussi mythiques que les Beatles, quand même. Non. C'est bien, aujourd'hui, c'est vrai que les fans les adorent, et c'est vrai qu'ils sont très mignons, ils chantent bien et tout ça. Mais je ne sais pas si dans 20 ans, on en reparlera comme on parle des Beatles aujourd'hui. Ben oui. Et au niveau altérophilie, ils sont toutes mieux que les Beatles, mais... Vous suscitez, évidemment, la même folie. Oui, oui, oui. Alors, il n'y a pas un reportage. Cachou, vous préférez l'humour ou les biceps ? C'est quoi votre style masculin ? L'humour. C'est très important, parce que les biceps, ça part un jour, alors que l'humour, ça reste à vie. Et quoi d'autre ? L'intelligence, l'indépendance, et puis... Ben, on peut s'artister. Les célébrités, ce n'est pas seulement le show business, ni même, mon cher Stéphane, les reines et les rois, mais ce sont aussi des grands chefs que la Terre nous envie. Oui, Bernard Loiseau est sans doute l'un des hommes, l'un des Français les plus connus, que ce soit à New York ou à Tokyo. Exact. Pourquoi vous rigolez ? Il a reçu chez lui, à son lieu, tant de célébrités, que lui-même est devenu une star de la gastronomie. Alors, très gentiment et en toute simplicité, il nous a reçus en famille, chez lui, en Bourgogne, et c'est un reportage qui est signé Virginie Ledoux et qui va vous faire saliver. Hum. L'oiseau et le coq au champ, Bertin, aimait la cuisine, aimait la cuisine. L'oiseau et le coq au champ, Bertin, aimait la cuisine, le bon vin. Ah, on aime la cuisine dans le restaurant de Bernard Loiseau à Saulieu, en Bourgogne. La star des cuisiniers y reçoit les plus grandes célébrités. Pour nous, M. Loiseau nous ouvre son nid. Mais il est où le grand chef ? Bernard Loiseau ? Oui, oui, c'est moi. Ce petit Auvergnat est né en 1951, dans une famille modeste. A 17 ans, son père l'envoie à prendre la cuisine à Rouen, chez Trois-Gros. Le jour où je suis rentré chez Trois-Gros, ils ont eu trois étoiles au Guin-Michelin. Mais là, j'ai eu le déclic dans ma tête, j'ai dit, moi, ils les ont eu, moi, je les aurais un jour. Après, je suis monté à Paris, où j'ai rencontré M. Verger, de la barrière de Clichy, et c'est ce monsieur qui a senti le cheval. C'est comme un tiercé, j'avais 23 ans, il m'a dit, toi, tu seras un jour le meilleur cuirier de France, mais dans ce petit bistro à Paris, tu ne peux pas t'exprimer. Alors, il y a la Côte d'Or à Saulieu qui est à l'ombre. Alors, si tu veux, je te mets dedans, et un jour, je te la revendrai. Alors, le déclic, il s'est créé en 1991, quoi, si vous préférez, le jour où j'ai eu cette troisième étoile au Michelin. Ça a été fabuleux, parce qu'il faut quand même le savoir. Quand, par exemple, un écrivain a un prix, ça s'arrête au milieu de la France. Quand, en tant que cuisine, il y a trois étoiles au Michelin, c'est la une de tous les journaux et de toutes les télés du monde entier. Ça, pour les faire les unes, il les a faites, notre pape de la gastronomie. Avec ses trois étoiles, la fréquentation de son restaurant a augmenté de 60%. Depuis, à 1000 francs le repas, il accueille 25 000 gourmets par an. Alors, un jour, le président vient dans ses multiples visites et me dit, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui ? Enfin, je lui dis, président, je voudrais faire vous goûter mon nouveau plat, là. C'est les jambonnettes de grenouille à la purée d'ail et au jus de persil. Et là, il me prend par l'épaule et puis il me dit, il ne manquait pas d'humour, l'oiseau. Puis là, je ne fais pas le rapprochement, je commence à paniquer. Et puis, président, il me dit, ben quoi, carmiter en la grenouille ? Oh, j'ai dit, pardon, président, mais je n'ai jamais pensé à ça, moi, je voulais vous faire goûter mes grenouilles comme ça. Il dit, non, non, je n'en veux pas. Ici, il aimait particulièrement les écrevisses, alors qu'il mangeait avec les doigts, tout ça, suçait les carapaces, parce que pour moi, une écrevisse, ça se mange entière. Après, il mangeait une bonne côte de voie avec une purée de pommes de terre aux truffes ou la poularde du père Dumaine qu'on cuisait dans une marmite en terre où on ouvrait le couvercle avec tout le fumet de la truffe qui embaumait toute la pièce. Il y a eu un TGV qu'elle avait loué spécialement pour venir ici. Elle avait refait le décor de la salle, avait amené son orchestre personnel et à la table, il y avait Balladur, il y avait Madame Chirac, parce que Monsieur Chirac n'est pas pu venir ce jour-là, et Madame Chirac m'a promis qu'elle me l'amènerait un jour parce qu'il n'a jamais mangé ici, lui, puisque Giscard est venu aussi ici. Et il y avait tout, Bernard Olévy, Henri Elton Balle, et puis on a plein de monde ici. On a eu l'autre jour Roger Moore qui est venu fêter ses 70 ans, Georges A. Goldman qui est venu avec sa moto, qui s'est arrêté. Il a dû sentir le bon fumé de la cuisine, il a quitté l'autoroute avec sa moto, puis il est venu manger un petit bout ici. On a tout le monde, on a Pierre Perret qui adore la cuisine par-dessus tout. Vous voyez bien, on a tous les artistes, tout le monde est ici. Et puis il y a aussi une chose très importante, il y a aussi le plombier qui casse sa tire-lire. D'ailleurs un couple un jour est arrivé avec le cochon rose sous le bras. Ils ont dit, vous avez vu Monsieur l'oiseau, on va casser le cochon chez vous. Et ils l'ont cassé au milieu de la table. Je vais vous faire le champagne, on a fait une grande fête. Notre drôle de l'oiseau a fêté l'an dernier sa statue de cire au musée Crévin. Il a également reçu la Légion d'honneur. Des biographies lui sont consacrées et il vient d'entrer dans le dictionnaire. Au fait, ils l'ont écrit comment ? Ah oui, alors là ils n'ont pas fait d'erreur. Il n'y a pas d'apostrophe, c'est L.O.I.S.E.A.U. Il n'y a pas que la cuisine dans sa vie. Il y a sa femme Dominique, Blanche son bébé, Bérangère 8 ans et Bastien 6 ans. Monsieur l'oiseau, ce nid familial, c'est important pour vous ? Bien sûr que c'est important, c'est un équilibre. On a quand même un métier qui est très stressant, très prenant. On fait énormément d'heures dans une journée et quand on rentre chez soi, on coupe. Et là on est là. Je vois Blanche, mais c'est merveilleux là maintenant. Elle me dit, papa, maman, ça me prend au cœur, c'est quelque chose d'exceptionnel. Bastien, tu as envie de devenir cuisinier comme ton papa ? Non, je vais devenir prêtre. Quel est votre péché mignon ? Alors moi, mon péché mignon, c'est un poulet rôti avec la peau qui croustille bien, avec de la purée de pommes de terre, avec un trou milieu où on forme un cratère et je mets le jus du poulet dedans. C'est toute mon enfance réunie dans ce plat. Mon rêve principal justement, c'est que Bastien ou que Bérangère, pourquoi pas Bérangère peut devenir une très grande cuisinière, vous savez dans le temps il y avait les mères cuisinières qui avaient trois étoiles au Michelin et pourquoi pas Bérangère ? Les petits oiseaux vont-ils un jour reprendre le nid ? Vous pouvez retrouver les recettes dans son lit, Cuisine en famille, paru chez Alvin Michel. Les garçons, vous faites de la cuisine de temps en temps ? Oui, vraiment de temps en temps. On fait de la cuisine au restaurant, c'est vrai qu'on est toujours fourrés au restaurant. Quel est votre programme Henri pour les fêtes de fin d'année ? Elle ne rien foutra. Non, non, je vais dire, vous savez, c'est une fête, ce sont des fêtes que je n'aime pas du tout, parce que je n'aime pas les fêtes, j'aime les fêtes improvisées. Oui, pas obligées. C'est-à-dire qu'on déciderait maintenant ce soir, tous les trois, j'allais dire, alors je suis sûr que je passerais une soirée formidable, tandis qu'à Noël, c'est des... Voilà, c'est gna gna, ça ne me plaît pas. Vous cuisinez au riz ? Je cuisine, oui. Oui, votre spécialité ? Le poulet au champagne. Ah, pas mal, on va venir chez vous. Mais quand vous vous donnez, ce soir... J'ai remarqué qu'il n'y a que les dames qui sont invitées. Oui, c'est exactement. On n'a pas le droit de dîner chez lui. Mais il ne plaît pas, lui. Mais il ne plaît pas, lui. Et nous, on a envie de goûter le pilot au champagne. On s'y aura le reste. Exactement, en doggy bag. Cachou, est-ce qu'une jolie fille comme vous, c'est cuisinée également ? Oui, c'est cuisinée. Plutôt bien, d'ailleurs. Ah ! J'ai chose sain, mais j'adore ça. Je suis très, très, très gourmande. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'aller chez Bernard Loiseau. Oui. Je peux vous dire, je sais, moi, c'est délicieux. Et je suis très, très gourmande. Je suis vraiment très. Donc, j'aime beaucoup faire la cuisine. Cachou, on a voulu connaître le secret de votre forme. Cela m'a intéressé toutes les femmes, mais aussi, bien sûr, les messieurs. Pour cela, nous avons envoyé notre envoyée de choc, Olivier Larraque. Il a eu du mal à vous suivre. À 25 ans, Cachou, de son vrai nom Anne-Charlotte Pontabry, fait partie des comédiennes de la génération sitcom. Née à Neuilly, Cachou a grandi en Provence. Après son bac, elle décide de suivre des cours d'art dramatique. Sa carrière commence en 1993 avec un premier feuilleton, classe mannequin, suivi deux ans plus tard par Cœur Caraïbe. En mars dernier, Cachou a sorti son premier disque, Le Fruit Défendu. Coucou, je vais à la gym, vous venez avec moi ? Cachou ne s'arrête jamais. Nous avons voulu connaître le secret de son dynamisme. C'est là, je me suis. Cachou s'impose une véritable hygiène de vie. Régulièrement, elle entretient sa forme à la salle de sport de l'hôtel royal Monceau. Salut, je vais me changer, j'arrive. J'ai toujours fait du sport depuis que je suis toute petite. J'ai commencé la danse classique à 5 ans. Et j'ai toujours fait beaucoup de danse. Et quand j'ai arrêté la danse, je me suis rendu compte que mon corps avait besoin que je bouge et que je le muscle. C'est un besoin et puis c'est surtout pour garder la ligne parce que je suis très gourmande. Et si je ne fais pas de sport, je grossis à vue d'œil. Cachou est une grande sportive, gym, natation, ski, alpin, ski, nautique et équitation. J'ai une passion pour les chevaux et l'équitation depuis que j'ai 3-4 ans. La première fois qu'on m'a mis sur un poney en fait. J'étais vraiment toute petite. Cachou est en phase avec la nature. Les promenades à cheval en forêt lui rappellent son enfance. J'ai eu une enfance très agréable, très dorée, très campagne. J'ai vécu 9 ans en Provence, à côté de Saint-Rémy. Et j'ai eu une enfance comme n'importe quel petit enfant rêverait d'avoir. Aujourd'hui, Cachou a de nouvelles ambitions. J'ai décidé d'arrêter les sitcoms parce que je pense qu'il faut savoir évoluer dans la vie. Et puis, en tous les cas, dans le métier de comédienne. J'ai eu la chance de commencer par un sitcom qui a eu un gros succès. Et qui m'a apporté une petite notoriété. Mais bon, il faut savoir s'arrêter un jour et puis faire d'autres choses. Serais-je plus sage ? Serais-je plus folle ? Si je goûte le fruit défendu ? Cachou est resté très proche et très complice de sa mère, Marie-Hélène. Ce soir, elles sortent ensemble dans un restaurant branché de la capitale. Je vous présente Jean-Daniel Laurieux, un grand photographe qui a photographié tous les plus grands top-modèles et toutes les plus grandes vedettes. Et voilà, j'ai eu la chance d'être photographiée par lui. Cachou, aimez-vous sortir le soir ? Je ne sors pas parce que je suis un peu pantouflarde comme fille. Et je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup sortie en boîte quand j'avais. À partir de l'âge de 15 ans jusqu'à 19 ans, je sortais tous les week-ends, tout le temps. Et je suis un petit peu blasée, disons. Et quels sont vos projets professionnels, sinon ? Je prends les cours de comédie depuis deux ans et demi. Et j'ai vraiment envie de faire des téléfilms sérieux, des jolis rôles, faire du cinéma et être une actrice à part entière. Cachou, avez-vous des rêves ? Je rêve d'avoir des enfants. Ça, ce n'est pas pour tout de suite. Je sais que j'en ai très envie, je sais que j'en aurais. Mais je vais prendre le temps. D'abord, j'aimerais un peu privilégier ma carrière. Et quand j'aurai atteint le niveau que je veux avoir, bon, je ne deviendrai pas une star demain, enfin une star de cinéma, disons. Mais je pense que j'aurai des enfants avant 30 ans quand même. Mais c'est vrai que je l'adore, je l'adore les bébés. Serais-je plus faible, serais-je plus forte, si je goûtais le fruit défendu ? C'est pas mal tout ça ! Quel programme ! Henri, vous prenez soin de votre corps ? Quel est votre sport préféré ? Mon sport préféré ? Oui. Je ne peux pas vous le dire. Si, nous ne sommes pas dans le cadre. D'accord. Cachou, vous avez chanté, vous avez fait des sitcoms, vous faites maintenant des téléfilms. La prochaine étape, c'est quoi un rôle avec Richard Gieux ? Oh ben, il ne faut quand même pas rêver. Non, actuellement, je suis en tournage pour une série de six téléfilms. Et j'ai d'autres projets. Et puis c'est vrai que je rêve de faire du cinéma et de jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment ma passion et j'ai envie de faire ça tout le temps. La flamme qui vous habille. Oui, vraiment. Bon, ben, période de Noël oblige. On va se faire des petits cadeaux, quand même. Alors, Henri, je vais vous offrir ceci. Cachou, Othmi, Philippe, Stéphane, vous en avez également pour Régis. Voilà. Ben, merci. Et vous, donnez avec toi. Oh, j'ai Michael Jackson. Ah, ok, pour rien. Je ne fais pas comme ça. Michael Jackson. Qu'est-ce qui pichante ? Mais si. Alors, c'est Diana Loma, c'est une cassette. Je regarde, c'est bien. Non, 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 c'est Diana. Ah, je suis d'Anne à lui. Alors, échappe le cadeau. Henri a reçu le superbe poupée Michael Jackson. Qu'est-ce que vous avez ? Alors. On a le disque d'Henri Salvador. La dispensable pour tous les fans d'Henri. Et ensuite, Henri et Mia. Di Henri, qui est un superbe cadeau pour Noël. Qu'est-ce que vous avez, vous, Cachou ? Moi, j'ai tout Diana. Comme j'aime beaucoup Diana, je suis ravie. C'est le disque, le tribute, qui est un très, très beau CD, qui a été fait en hommage à la princesse de Galles. Tous les fonds iront pour la fondation princesse de Galles. Il y a tous les grands chanteurs, George Michael, Bruce Springsteen, ont tous participé à ce double album. Et c'est vraiment formidable. Je rappelle également que Henri-Jean et Stéphane, mon complice, ont également écrit des livres sur Diana. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur Diana. Et Henri-Jean et moi l'ont fait. Mais alors, surtout, il y a... Alors là, Henri-Salvador n'a pas eu de chance. Il y a eu pour Noël des poupées Barbie. C'est Michael Jackson en Ken. Mais c'est pour lui, je lui en ai offert un... Il m'a donné la partie rock'n'roll. Il a gardé la partie stonique. Je rappelle que vous êtes à partir du 9 janvier au théâtre du gymnase. Ma femme s'appelle Maurice. Vous, on vient de voir vos disques, Henri. Il y a bien sûr également Henri et Mia avec Di Henri. Très beau cadeau pour Noël. Messieurs, je voudrais vous remercier. Merci Philippe, merci Révis, merci Cachou. Merci Henri, merci Stéphane. Joyeux Noël, bonne fête à tous. On se retrouve en janvier avec comme invité le grand Jean-Claude Van Damme. Bisous, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, 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 chérie, ce soir j'ai mal à la tête. Mais chérie, les téléspectateurs nous regardent. Alors dans ce cas, excess pour elle, pour lui. Êtes-vous sûr d'avoir le meilleur des rasages ? Relevez le challenge Sensor Excel. Sensor Excel a des lamelles souples pour plus de protection. C'est le moyen le plus sûr d'être rasé de très près. Relevez le challenge Sensor Excel. Nous parions que vous l'adopterez. Relevez le challenge Sensor Excel, rasoir officiel de la Coupe du Monde. Béarnaise, tartare bourguignonne. Les sauces gourmandes de Péridicta sont vendues au rayon frais pour que chaque ingrédient garde toute sa saveur. Quand on a de l'humidité chez soi, ça commence comme ça. Et si on laisse le temps passer, ça peut finir... comme ça. Alors Rupson a inventé l'absorbeur d'humidité à cassette. L'humidité de la pièce est absorbée par les cristaux de la cassette et se transforme en eau. Le nouvel absorbeur Rupson, c'est radical pour que toute la maison se sente bien. Avec Rupson, dites stop à l'humidité. Voici la brosse à dents électrique Bronoral B Ultra. Sa tête fait toute la différence. Sa brosse compacte et incurvée au poil arrondi va plus loin entre les dents. Résultat, elle élimine mieux la plaque dentaire. Les tests cliniques prouvent qu'elle est plus efficace qu'une brosse à dents manuelle. C'est pourquoi Bronoral B est associé à l'Union française pour la santé buccodentaire. Quoi de neuf ? Ce qui est neuf, c'est qu'un nouveau partenaire télécom s'adapte à vous et pas l'inverse. C'est qu'on vous écoute pour vous proposer des services. Ce qui est neuf, c'est que des opérateurs de télécom européens associent leur expérience pour créer neuf télécoms. L'opérateur privé 100% à votre écoute. Vous écoutez, c'est neuf. Neuf télécoms. Attends, Nico. Moi, mon boulot, c'est de faire tomber les lacs. Je suis pas mal, je suis agent artistique. Là, voilà. 22 ans. Son vrai nom, c'est Édouard Mercier. 125 à l'envers, tu connais ? Là, il est vendre la mafia russe. Qui les prend en mai, qui les fout à l'abattage. Comme vous, j'appelle pas ça un flic, j'appelle ça une mordure. C'est la seule manière de décapiter le réseau, Claire. Police, descend ! Les mains sur le capot ! Les affaires sordides, c'est le lot de la mondaine. Mais pour ces flics un peu spéciaux, la routine n'existe pas. Je suis pas, Tommy. Moi, je m'appelle Billy. Pourquoi t'as changé mon nom, Tommy ? Grandir, c'est découvrir un jour que les adultes peuvent aussi mentir. Je n'ai jamais eu qu'un seul rêve, c'est de fonder une famille. Quand Tommy rencontre Billy. Je suis à vol. Jeudi à 22h35, dans Made in America.